Bonjour, donc bienvenue sur le webinaire d'Experalia, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, on va parler du processus et de la planification fiscale lorsqu'on souhaite transférer sa résidence fiscale en Israël et donc les différents sujets à connaître. Alors, premier point sur la précision du titre, parce qu'on explique que c'est Vue de France. C'est Vue de France parce qu'au regard du régime de l'ALIA qui fait partie des deux préalables et qui va vous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux sur place, mais aussi une exemption sur le revenu étranger et les gains en capital pendant 10 ans, le seul sujet qui va vous intéresser pendant 10 ans et la seule administration fiscale qui pourra vraiment vous poser des difficultés ou regarder votre dossier sera l'administration fiscale française. Donc, il faut toujours considérer que même si l'on quitte définitivement la France, on ne quitte pas obligatoirement tous les revenus, tout le patrimoine, patrimoine on va dire actuel et même futur parce qu'on peut être bénéficiaire de succession et donc il y a un vrai sujet qui n'existe qu'au regard de la France. Alors, le préalable dans le processus et dans la planification d'expatriation fiscale est toujours le même, quelle que soit la destination du pays, et il concerne l'analyse de la résidence fiscale. Pourquoi l'analyse de la résidence fiscale ? Parce que c'est ce qui va permettre de décider quel pays va pouvoir bénéficier d'une imposition mondiale ou uniquement une imposition de source sur les revenus. Alors, on a une convention de double imposition contre la double imposition entre la France et Israël et donc c'est très bien défini, mais on va dire que ce sont des critères classiques qui existent dans l'article 4 de la convention fiscale. Donc, premier point qui va être regardé, c'est le foyer d'habitation. Le foyer d'habitation, pardon, c'est le fait d'avoir à disposition un bien dans lequel on peut louer, on peut vivre. Donc, un bien qui est loué ou un bien qui est vide n'est pas un foyer d'habitation. Par contre, vous pouvez avoir un bien immobilier à Tel Aviv s'il vous reste un studio dans le sud de la France que vous utilisez en résidence secondaire, ce sera un foyer d'habitation. Et donc, on passera au deuxième critère qui concerne celui du centre des intérêts vitaux. Alors, nous, on parle du centre des intérêts économiques au sens de l'OCDE. Dans la définition de l'article 4 de la convention fiscale, on parle bien du centre des intérêts vitaux. Ça veut dire que c'est une analyse qui va être faite avant tout en revenus et accessoirement en termes de patrimoine. C'est le véritable enjeu, c'est souvent le centre des intérêts vitaux. Après, on a la notion de séjour habituel. Le fameux six mois, qui n'est d'ailleurs pas six mois à la lecture du texte, puisque à la lecture du texte, aucune convention, si ce n'est quelques conventions atypiques, notamment celle entre la France et le Qatar, ne prévoit une durée de séjour explicite. On parle d'un séjour habituel, à tel titre que dans la jurisprudence, on voit qu'on a une requalification de la résidence fiscale pour des personnes qui ont quelquefois passé uniquement cinq mois en France. Donc, il faut arrêter de se poser la question de savoir est-ce que je suis à six mois et deux jours en Israël ou à cinq mois et 25 jours en Israël. Le sujet est beaucoup plus fin que la simple analyse du nombre de jours. Le dernier critère, mais on a du mal à y arriver, et dans le cadre de la convention fiscale entre la France et Israël, en pratique, on ne le voit jamais, c'est la nationalité. Pourquoi on ne le voit jamais ? Parce que typiquement, lorsqu'un de mes clients va vivre à Dubaï, en Thaïlande, à Singapour, il ne prend jamais la nationalité. Par contre, en Israël, avec la loi du retour, il va quasiment, dans 95% des cas, avoir la nationalité israélienne et la nationalité française. Donc, ce ne sera pas un élément d'enjeu. L'objectif, donc, de ce préalable, c'est toujours d'analyser les risques par rapport à la résidence fiscale. Les risques, c'est est-ce que, au regard des éléments que je vais fournir à mon conseil, j'ai un sujet de requalification fiscale ou pas, en partant en Israël. Élément extrêmement important et que j'explique à mes clients et qui choque beaucoup, le fait de payer des impôts et d'être redevable et donc, on va dire, résident fiscal d'un pays n'implique pas qu'on y vive. On a constamment dans de la jurisprudence des personnes dont la résidence fiscale est requalifiée et moi-même, j'ai des dossiers où ces personnes ne sont pas venues en France depuis 8-9 ans. Mais ils remplissent un certain nombre de conditions qui font que... Alors, je ne vous donnerai pas le cas d'Israël parce que c'est assez particulier, mais on le voit aisément sur une destination comme Dubaï où les critères étant extrêmement rigoureux au niveau de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis, on a de très nombreuses personnes qui ont été requalifiées. Donc, voilà, faire attention à ce sujet-là qui est pour moi le préalable. Une fois qu'on a fait ça, la planification fiscale, c'est quoi ? C'est d'abord de se poser les questions nécessaires à l'analyse des incidences. Dans le processus qui va vous mener à l'expatriation fiscale, vous allez avoir des sujets différents que j'ai listés ici. C'est pour ça que j'ai souhaité faire une présentation parce qu'on est sur des sujets relativement techniques. Genre, justement, nous, on ne voit rien. On ne voit rien. On voit uniquement le premier slide. Donc, je pensais qu'à un moment donné, tu allais le changer et je vois que tu continues à parler. on voit toujours le même slide. Alors, attends, on va le remettre. Deux secondes, je vais ressortir et je vais le remettre. Non, moi, j'étais... Moi, j'avançais tout seul. Oui, tu avançais tout seul. Mais c'est pour ça, quand tu as parlé de la liste, je me suis dit, où est-ce qu'elle est, la liste ? Alors, un instant. Est-ce que c'est bon, là ? Oui, maintenant, c'est bon. D'accord. Donc, j'expliquais qu'après avoir vu la notion de résidence fiscale, dans le cadre de la planification, il faut impérativement se poser des questions. Alors, on peut avoir abordé ces sujets lors de l'analyse de la résidence fiscale, mais là, on est sur quand je pars, comment je pars et quelles sont les incidences. Donc, la première question à se poser, qui ne concerne pas obligatoirement beaucoup de personnes, c'est est-ce que je suis soumis à l'exit taxe ou pas ? L'exit taxe, je le rappelle, vous détenez au moins 50% d'une société soumise à l'impôt société ou vous détenez une participation dont la valeur est supérieure à 800 000 euros. Pourquoi je me pose la question de l'exit taxe ? Parce que je ne peux pas partir avant un délai de trois mois à partir du moment où je dépose un dossier à l'administration fiscale française. Donc, ça veut dire, si vous venez me voir demain en m'expliquant, tiens, je pars dans 15 jours, alors ça arrive fréquemment, je leur dis, vous pouvez partir dans 15 jours, mais dans 15 jours, vous serez paré dans le fiscal israélien. Donc, première question, est-ce que je rentre ou pas dans le mécanisme de l'exit taxe ? Est-ce que je suis retraité ou actif ? Retraité, ça signifie que ça va poser une problématique sur la gestion du prélèvement à la source, parce que les retraites privées, on sait quand même, la majorité des personnes qui partent, ne sont plus imposables en France. Donc, vous partez le 8 février aujourd'hui, à partir du 8 février, vous n'êtes plus imposable en France. Le problème, c'est qu'il va bien falloir tenir à former les caisses de retraite et leur donner les éléments pour qu'ils arrêtent de vous prélever et récupérer les sommes auprès de l'administration fiscale. Donc, ça, ça met en moyenne six mois. Alors, après, troisième point, si je suis actif, est-ce que je suis actif en France ou en Israël ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai une rémunération en Israël ? Bon, ça ne concerne pas la France, pas de souci. Est-ce que j'ai une rémunération de sources françaises ? Je suis encore salarié d'une société, je suis mandataire social. Donc, ça, c'est l'élément quand même très important. Après, une fois qu'on a résolu ça, alors, l'actif, c'est quand même un des sujets phares puisque les principales vérifications concernent les résidents, les Français résidents en Israël qui font l'aller-retour pour, on va dire, gagner leur vie. Et c'est des sujets un peu compliqués parce que là, on a un vrai sujet de remise en cause de la résidence fiscale. une fois qu'on a résolu cette problématique, alors, aujourd'hui, pour soit clair, parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans le cadre d'Experalea, le sujet n'est pas de donner une solution, mais d'expliquer le processus d'analyse et de planification de l'ALEA pour pouvoir partir. Donc, une fois qu'on a vu qu'on était actifs, on va quand même se poser la question des revenus au sens large. Les revenus au sens large, ce sont les revenus du travail, mais ce sont aussi les revenus du patrimoine. Donc, est-ce que j'ai de l'immobilier ? Est-ce que j'ai des dividendes ? Est-ce que mon immobilier est soumis à l'IS ou pas ? On a des incidences différentes. est-ce que mon patrimoine est par exemple placé en France, le patrimoine financier, est-ce qu'il est placé en Israël ? Autant d'éléments et de questions qu'il y a lieu de se poser. Tout ça parce qu'il va avoir une incidence en termes d'imposition. Une fois qu'on a parlé des revenus, on va regarder vraiment la notion du patrimoine. patrimoine en Israël, je dirais si votre patrimoine est en Israël et que vous le déclariez dans le cadre d'une déclaration d'impôt sur la fortune, vous n'aurez plus à le faire puisque en étant raison fiscale israélien, votre impôt sur la fortune français ne concernera que les biens situés en France. même chose sur le patrimoine, se poser la question de la structuration du patrimoine mobilier ou immobilier. Et puis, un des éléments importants, on l'a vu tout à l'heure parce que c'est le premier critère de la résidence fiscale, c'est le foyer. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour ma résidence principale ? Je vous rappelle quand même la règle parce que ce sujet, nous, on le voit vraiment souvent, c'est est-ce que ma résidence principale, est-ce que je la vends ou pas avant de partir ? Si je la vends avant de partir, je bénéficie de l'abattement résidence principale. Si je la vends une heure après être parti, je n'ai plus cet abattement. Donc, depuis combien de temps je détiens cette résidence ? Si c'est plus de 30 ans, je peux partir à n'importe quel moment parce que de toutes les manières, je serai exonéré. Si c'est moins de 30 ans, est-ce que j'ai une plus-value ? Et cette plus-value, il faudrait que je puisse la calculer selon le système des non-résidents. c'est-à-dire qu'un non-résident bénéficie pour sa première session d'une déduction de 150 000 euros. Donc, on va se rendre compte que souvent, mes clients me disent « je ne peux pas partir parce que ma résidence principale et je vais perdre l'abattement ». Alors, soit on se rend compte bien souvent qu'ils l'ont depuis 26, 27 ans ou plus de 30 ans et c'est quasiment zéro. Soit on va se rendre compte qu'il faut calculer la plus-value et qu'en calculant la plus-value, la réalité, c'est qu'il y a une imposition qui n'est pas significative. Donc, le sujet de la résidence principale, il est quand même important. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, on va pouvoir établir la planification. J'ai un exit tax, je pars dans trois mois. J'ai des revenus mobiliers et quand on établit la planification, le sujet, ça va être donc la réorganisation des revenus et des actifs. La réorganisation des actifs et des revenus concerne souvent le salaire parce qu'on n'aime pas les revenus de sources françaises en salaire. Ça coûte cher et ça n'a pas d'intérêt. Les revenus du patrimoine mobilier, ça, c'est important. Et donc, la réorganisation des revenus, ça va être de se dire est-ce que je garde ce revenu ? Si je peux substituer mon salaire par du dividende, j'ai tout à fait intérêt. Maintenant, si je suis salarié d'une société d'une certaine taille comme je vois, bien souvent, je ne peux rien faire. Donc, je reste avec ce revenu mais j'ai conscience de l'impact fiscal de l'imposition. On a le même sujet sur les revenus financiers et notamment au regard de la résidence fiscale, ce qui va nous amener à traiter en même temps de la réorganisation des revenus et des actifs. Sur les placements financiers, à part une problématique de retenue à la source sur les dividendes, je n'ai normalement quasiment pas d'imposition. Je parle des revenus financiers basiques, on ne parle pas de l'assurance-vie qui est un peu plus particulier. Mais moi, j'ai un problème parce que plus vous voulez me laisser patrimoine financier, plus je considère que vous agissez comme un résident fiscal français. Donc, il va falloir transférer ce patrimoine bien souvent soit en Israël, soit dans un autre pays qui peut être en zone euro. On va avoir le sujet de l'immobilier parce que préalablement, quand vous vous êtes posé la question de vos revenus en France et votre patrimoine en France, l'idée est surtout de calculer votre imposition. Moi, je n'ai pas un seul de mes clients qui quitte la France sans qu'on n'ait analysé le montant de l'imposition qu'il avait avant de partir et le montant de l'imposition en vitesse de croisière une fois qu'il est parti. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut avoir cette connaissance. Et donc, sur l'immobilier, on va se rendre compte de quoi en pratique ? C'est que vous avez beau être non imposable, on va dire, non imposable sur les retraites en France, sur les retraites privées, c'est souvent ce que vous regardez, que vous êtes rattrapé par la surimposition des revenus fonciers. Donc, non seulement il faut comprendre les mécanismes, il faut pouvoir les ordonnancer et puis, il faut aussi connaître les incidences avec des régimes d'imposition différents. Quasiment un client sur deux qui vient me consulter a une mauvaise appréciation de la fiscalité du non-résident ? Pourquoi ? Parce que ils ont été habitués pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans à être résidents fiscaux français et donc, ils ont les mêmes réflexes, sauf que les mécanismes d'imposition sont différents. Donc, quand on souhaite réorganiser les actifs immobiliers, vu qu'on a une sur-imposition, je vais essayer de sortir du revenu foncier basique. Soit en essayant de louer meublé et donc arriver au micro BIC ou au LMNP, loueur meublé non professionnel, soit je vais tenter de sortir de mon patrimoine de cet immobilier, par exemple, pour le mettre dans une structure à l'impôt société qui sera beaucoup plus intéressante pour moi. Donc, on va réorganiser les actifs. On a parlé tout à l'heure de la résidence principale, on vient de parler des actifs immobiliers, on a les actifs financiers, mais dans les actifs financiers, on a y compris les comptes bancaires. Alors, la difficulté de la matière, je l'explique très souvent à mes clients, c'est qu'ils font une focalisation au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, ils me disent, j'ai de l'argent en France sur un compte bancaire, je la laisse parce que de toute la même manière, je suis résident fiscal israélien, ça ne me pose pas de soucis d'imposition et je peux laisser des sommes. Puis, on a des sommes qui peuvent s'accumuler et puis, il y a une succession. Sauf que dans la succession, ce qui n'était pas imposable au regard de l'impôt sur le revenu devient imposable dans le cadre d'une succession française. Donc, on ne laisse pas 100 000, 150 000, 200 000, même plus des fois, euros sur un compte bancaire en France, même si on a des héritiers français. Ça n'a pas de sens. donc, il va falloir réorganiser. Alors, j'ai souligné un élément pourquoi il est important et nécessaire pour moi d'aller consulter un professionnel. Parce que, là, je reprends l'exemple de la problématique de la transmission et du décès. Mais, en réalité, nous, on ne va pas se contenter de regarder que la fiscalité. On réfléchit au regard aussi des charges sociales. Donc, on va aller voir comment vous allez bénéficier ou pas encore d'une couverture sociale. Et, s'il y a un point commun à tous mes clients, quelle que soit leur destination, leur religion, leur origine, c'est toujours la sécurité sociale française. Moi, j'ai des clients dont les enfants sont résidents fiscaux israéliens. Eux sont partis où il reste peu de choses, mais ils font tout pour conserver la sécurité sociale française. Donc, on a le sujet de la sécurité sociale française, on a le sujet de la retraite quand, lorsqu'on décide de partir à 50 ans, 55 ans, 60 ans et qu'on n'est pas encore à la retraite. Donc, il faut bien jauger et regarder les incidences. Mais il y a un autre élément, c'est que, moi, bien souvent, la première question que je pose à mes clients au rendez-vous, c'est quel est votre régime matrimonial ? Comment ce régime matrimonial va être compris en Israël au regard de la directive européenne de 2015 sur les successions internationales ? Alors, autant on a des destinations où on ne bouge pas, autant sur Israël, moi, c'est quasiment automatique la signature d'un testament et donc l'analyse derrière la problématique de transmission. Une fois qu'on a fait tout ce travail de se poser des questions et d'avoir réorganisé, le processus va venir naturellement sur l'acquisition de la nationalité israélienne, donc souvent aller déposer un dossier à l'agent juive et puis acter le départ. Alors, on a principalement aujourd'hui parlé du processus de planification et d'analyse antérieure au départ de France. On a aussi un processus qui va intervenir postérieurement pour sécuriser le non-résident fiscal français ou le futur non-résident fiscal français vis-à-vis du fisc français avec un un certain formalisme. Je dirais à ce stade de l'analyse le plus important pour vous est d'avoir compris qu'il existe des sujets et souvent moi, sur un premier rendez-vous, je demande à mes clients, je leur dis « Mettez-moi par écrit dans un mail tout ce qui vous passe par la tête, toutes les questions que vous pouvez vous poser. » Alors, bien évidemment, dans le meilleur des cas, ils voient la moitié des sujets. et dans le meilleur des cas, il a eu une évaluation correcte à 25% de l'incidence de l'expatriation fiscale. Et cette problématique, elle n'est pas liée uniquement au fait d'avoir un gros patrimoine. à partir du moment où quand vous partez, vous avez autre chose que de la retraite et un patrimoine plutôt diversifié, les sujets qui vont se poser sont relativement nombreux. Il suffit de reprendre le listing que je vous ai mis à l'écran et de se poser toutes les questions. Vous allez voir que dans certains cas, nous, on fait partir des personnes et on clôture des dossiers en trois mois et d'autres, ça peut être un an, un an et demi. Donc, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est extrêmement important parce que je gère trop souvent des dossiers, et particulièrement sur Israël, des personnes qui n'ont pas géré ça. Donc, je vois encore des personnes aujourd'hui qui me disent « Ah, mais moi, je vis en Israël depuis 5, 10 ans, 15 ans, et pour le fisc français, je vis en France. » Oui, mais quand après on détaille le patrimoine et les sources de revenus, vous ne pouvez pas faire une déclaration en qualité de résidence fiscale française et ne pas parler dans celle-ci des revenus de sources citrélaines que vous auriez. Donc, pour moi, il est essentiel de couper les ponts avec l'administration fiscale française classique pour ne dépendre que du centre des non-résidents. se dit les ont